Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans un nouveau Conquête de A à Z, cette fois-ci on jouera à Sobek, super Sobek alias le sac à main fou, il est très fort ce perso, en tout cas très sous-estimé, moi je l'aime beaucoup, ça fait longtemps que je le joue, bon je l'ai que rang 4, mais c'est quand même pas mal rang 4 pour un gardien, donc c'est un perso qui se joue sur la solo et sur la duo, on va le jouer ici en support, vous avez dû le remarquer avec le titre de la vidéo, la marque de l'avant-garde, on peut prendre le don de l'observateur, etc, etc, mais je vais prendre la marque de l'avant-garde ici, parce qu'il y aura pas mal de dots de dégâts, alors je sais pas contre quoi je vais jouer, apparemment Rama plus Bellona, j'ai l'impression en tout cas, c'est l'impression que ça donne en ce début de partie. Alors tout d'abord, Sobek c'est un passif, la bénédiction du Nil, Blessing of the Nil, qui permet d'obtenir de la protection en plus si vous réussissez une auto ou une compétence sur un dieu adverse ou sur un sbire, pardon, un objet n'importe quoi, sur un sbire, vous obtenez 7 de protection, donc 7 x 3, 21 au maximum de protection physique et magique supplémentaire, c'est un peu le passif de Bellona sans le mou speed qu'a Bellona, forcément Sobek est beaucoup plus vieux que Bellona dans le jeu. Alors 21 de protection, c'est intéressant, attention, si vous touchez 3 personnes avec votre compétence, ça va pas faire 7 x 3, ça fera qu'un stack, donc il faudra bel et bien mettre une auto, une compétence, une auto, pour arriver à monter très rapidement sur vos 21 de protection supplémentaire. On commence avec le 3, la frappe dégoûtante, qui sera le sort que vous allez maxer dans 99% des cas, on va essayer de bodyblock un petit peu, pour éviter que l'ADC prenne trop cher, voilà. Donc la frappe dégoûtante, qui est votre sort de sustain, qui est votre sort de dépeuche en face de lane, il fait un tout petit peu moins de dégâts que le 2, mais c'est le sort qu'on maxe, puisque ça diminue les soins de 50%, et surtout ça permet de se soigner jusqu'à 3 targets, un peu comme le power cliff de tir, sauf que le power cliff de tir a été un petit peu up, maintenant ça fait le double sur la première cible touchée. On joue bien face à une Bellona, matchup assez étonnant, Bellona support, ça avait été joué durant les super régionales par Paradigm, mais c'est plutôt fort, c'est plutôt fort, pendant la lane d'été, pas pendant les super régionales, pendant la lane d'été, et c'est assez solide on va dire, mais normalement ça se joue pour invade, généralement on a envie d'invade le purple adverse. Donc en deuxième sort j'ai pris mon 1, donc le dash qui permet de ramener quelqu'un, qui permet également de cancel le Blue John, on essaie de dépush, mais on va se faire flush, normalement en early, et là normalement vous aurez un écran noir, puisque j'ai un ping de fou et je m'en étais pas rendu compte, j'ai failli tuer mon Ouïe à cause de ça, j'étais en train d'upload une vidéo, ce qui me met à 300 de ping, minimum, plutôt pas cool, désolé pour le petit Ouïe, voilà on peut pas vraiment cancel son Blue John, tant pis, faut jouer safe, faut jouer en restant sous tour, c'est pas trop trop grave au début de la partie, l'important c'est de ne pas mourir, parce que souvent les gens essayent de tanker les sbires, mais tant pis, j'aurais bien voulu mettre le dash, donc le 1, mais on pouvait pas, le rebond qui ne touche pas, dommage, j'étais bien tenté de la part de Ouïe, on cancel cette fois-ci son Blue John, ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps, mais pareil le disarme, assez fort, après c'est un disarme pas très haut pour le moment, voilà c'est bon, Ouïe a puce régène, il a fait un starter avec beaucoup de potions de vie, le starter transcendance, donc il n'y a pas de soucis, on va tanker les archers, pour éviter qu'ils aillent sous tour, et voilà, Ouïe a tout, l'élastique c'est parfait, bon, j'ai pris 2 autos pour un rien, heureusement on a le 3, hop, j'ai plus de mana, donc il faut que je fasse attention, enfin plus de, plus de potions de mana, j'ai encore beaucoup de potions de vie, donc le dash, on s'est pris tous les deux, c'est un petit peu dommage, bon, le Ouïe tient, on pourrait juste qu'il essaye d'éviter les auto-attaques de Rama, ça serait parfait, non, Bellona, je vous conseille de jouer assez safe, après on n'a pas la meilleure duolane possible avec Ouïe, il faut essayer de prendre un gardien qui a un tout petit peu plus de dépêche, mais bon, pour le besoin de la vidéo, on a pris Sobek, laisse tranquille, oui, oh, c'est moi qui ai le focus, oh, j'ai raté, complètement, on va prendre très cher, j'aurais pas dû faire ça, oh là là, oh, je suis mort, bon, j'ai raté mon dash, j'aurais pas dû, en fait, pourquoi j'aurais pas dû, tout simplement, le passage niveau 5, de Bellona, j'aurais tout simplement pas dû y aller, j'y suis allé, en fait, beaucoup, au mauvais endroit, au mauvais moment, il fallait y aller soit sur la lane d'avant, soit sur la lane d'après, mais il fallait pas y aller à ce moment là, bon, il y a un partout, c'est pas moi qui ai donné le first blood, donc ça va, le kill a été donné malheureusement sur Rama, ils essayent de voler le purple, on immerge, on peut essayer d'aller chercher le Rama, il n'a plus du tout de mana, la Bellona non plus, donc là, ça va faire très mal, on grappe, on le ramène sous le Sunbreaker, la priorité, c'est bien évidemment, de tuer le Rama, j'aimerais pas le tuer, s'il te plaît, oui, oui, s'il te plaît, on le grappe une nouvelle fois, non plus, le jump, allez, ouais, bon, je prends le kill, je prends le kill, tant pis, parce qu'il y a le Loki qui est sur le Ouï, depuis tout à l'heure, est-ce qu'il chase le Ouï, a priori non, mais il y a l'Agni qui débarque, hop, on grappe le Loki pour qu'il arrête de taper notre machin, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien, on s'est, on se demande où est notre Anubis et notre Mercury, mais c'est pas grave, l'important c'est d'être pas mort, voilà, bon, il dit la job, c'est bien un joueur au bon esprit, parce que c'est vrai que j'ai un peu pris le kill sur Ouï, mais je préférais le tuer le plus rapidement possible, parce qu'on était justement en infériorité du Meri, on s'est retrouvé en 2 contre 2, j'aurais sans doute laissé le kill, bon là, je peux pas me permettre de tanker les sbires, malheureusement, donc c'est un petit peu dommage, après, là, Ouï est quand même relativement bien revenu dans sa game, pour moi aussi, forcément, j'ai pris un kill, mais on a remis bien Ouï, on ne push pas plus, pour qu'il ait la prochaine lane, et on va faire botte de concentration, sur notre petit Sobeg, donc le premier sort, c'est Charge Prey, qui permet de faire quand même jusqu'à 230 de dégâts, et 50% de votre ratio de puissance, la force de ce sort, c'est que ça cancelle les sorts de Bellona, donc le 2 de Bellona, qui est assez important d'esquiver, après, il faut pas se rater, parce que vous l'avez vu, je suis mort la première fois, parce que je me suis raté là-dessus, ok, on va aller gank, je pose une centrée là, pour vérifier qu'on est justement, pas vu, sur notre gank, et la Bellona, qui push un petit peu trop, elle va utiliser son Eagle Rally, elle l'a bien évidemment, donc on le sait, on va aller utiliser son spécial delivery, hop, on la chope, on met l'ulti, elle va être forcée d'utiliser son Eagle Rally, à un moment donné, voilà, donc on la slow, et c'est le kill qui est pris par Ouï, parfait, donc là, on pouvait pas tuer les deux, bon, Mercury était pas hyper au taquet, il a fait un spécial de level en défensif, c'est assez étonnant, alors qu'on était en supériorité numérique, on aurait peut-être pu prendre les deux, mais bon, on en prend un, on le donne à Ouï, c'est parfait, ça permet de rééquilibrer tout à l'heure, le kill que j'ai récupéré, que j'ai pris, on va positionner une ward là, une ward assez importante, mais c'est vrai qu'arrivée à un certain niveau, la ward de l'ADC, la centree ward de l'ADC sera souvent positionnée sur cette position là, donc vous risquez de la perdre très vite cette ward, quand vous jouez vraiment contre des joueurs qui ward beaucoup, ce qui n'est pas le cas dans 90% des games sur les ADC, les ADC achètent rarement des ward, on peut aller faire le purple, il back, il back, il back, le Loki est dans le coin, tant mieux, c'est la deuxième fois qu'on voit le petit Loki, il y a la Bellona aussi, ils veulent aller sur le purple, j'ai l'impression, c'est une team, parce que c'est étonnant ce qu'ils font, ça se voit pas à tous les niveaux non plus, l'invade sur le purple buff comme ça, oh ouais, on retweet, il n'y a pas de soucis, après, assez, assez plutôt violent, ils n'aiment pas Wii, on peut essayer de le choper, dommage, le Mammify qui passe pas, on sait qu'Agni n'a plus son dash, mais bon, on va essayer de peel, sur la Bellona, essayer de tuer ça, oh le Eagle rally sur place, elle aurait peut-être pas dû, elle va mourir à cause de ça, elle a un peu été laissée à l'abandon, on va dire que c'est plutôt positif, bon j'ai raté mon dash, mais on devrait être capable de tuer Agni, le Anubis on va essayer de l'aider, ça passe, le Agni, la game se passe bien, plutôt bizarre comme game, mais la game se passe bien, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, là on va push un petit peu la lane, avec notre teammate, voilà, on laisse l'élastite à Anubis si on peut, après il n'a pas beaucoup de vie, donc on va essayer de des push, pour qu'il puisse back le plus rapidement possible, tiens les mis d'arpy, ok, ok Pedro, ok Pedro, Pedro à Almodovar, qui nous pète un câble, alors qu'il a 4HB, et qu'il aurait dû back là, en fait, il faut que tu te casses, il faut que tu te casses, donc j'ai push, pour qu'il puisse se casser rapidement, et qu'il puisse revenir, oh, la Bellona qui dash, au moment où Anubis, allait finir son TP, on reprend une Sentry, une Ward, bon ça c'est Mugiwawa, qui m'a appris, des meilleurs supports français, ou si ce n'est le meilleur, même s'il a arrêté de jouer, je pense que c'est toujours le meilleur, il joue plus trop, il joue plus sa paladin en ce moment, à mon avis, au niveau, au niveau stratégie, etc, pas forcément mécanique, mais au niveau vision de jeu, tout ça, je pense qu'il a encore, un train d'avance, voire deux trains d'avance, sur tous les autres supports français, et tous ceux qui auront joué avec lui, le savent, bien évidemment, le joueur qui avait été en Chine, joué pour TSM, je crois, pour le match de show, entre la Chine et l'Europe, bon, le grab, sur le Loki, ça lui permet, là, c'était pas forcément le Loki que je visais, parce qu'il y en a, ils vont dire, ah, Iker, il fait que de frapper les Loki, non mais, il va falloir créer, il va falloir créer un label, défense de Loki anti-Iker, parce que les pauvres Loki, ils en prennent pas à la bouche, dès qu'ils sont dans ma game, en plus, il est courageux, parce qu'il joue Loki, Loki jungle, c'est plutôt courageux comme perso, c'est plutôt très technique à jouer, très dur à jouer, pour arriver à snowball en early, hop 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 hop, on a désolé, on chope la Nubis, oh, le Mumi faille, en même temps que le dash, magnifique, de la part de Pedro, 99, avec 2 P et 2 O, c'est toujours mieux que Iker Guide on YouTube, très putaclic, comme ce dos, alors, le deuxième sort, alors, ce que j'ai pas dit sur, le 1 d'abord, c'est qu'il faut réussir à le placer, ça c'est plutôt positif, sinon on prend des coups de tour pour rien, on se prend des coups, est-ce que Pedro va m'aider, oui, Pedro m'aide, est-ce qu'il va prendre un kill, ça semble compliqué, de refaire un dash offensive, et le Agni m'aime pas, le Agni ne m'aime pas du tout, la belle, j'aurais dû me barrer, je pensais vraiment bait le maximum, pour que Anubis prenne un kill, mais j'aurais dû me barrer, est-ce que ça va quand même être un bait assez positif, Mercury peut-il prendre un kill, bon, si c'est support pour support, voilà, c'est bien, et ça peut enchaîner, voilà, mais je savais qu'il allait se passer ça, c'était complètement worse, donc la chose qu'on ne sait pas forcément sur le dash de Somek, c'est que vous êtes immune au knock up, durant ce sort, imaginons, vous prenez la shockwave de Gabe, le deuxième sort de Gabe, ou vous prenez un autre sort qui est censé vous knock up, ça ne fonctionnera pas, donc c'est plutôt cool, et il y a une autre chose, d'ailleurs, qui m'avait été expliquée par Mugiwawa, c'est que Somek, au moment où il touche la cible, pour la renvoyer derrière, il a un moment, où il est invulnérable aux dégâts, alors, je ne peux pas vous faire une vidéo exactement quand c'est, mais apparemment c'est vrai, et ça n'a sans doute pas été rechangé, je ne vois pas pourquoi ça serait rechangé, parce que c'est le genre de truc, le timer en gros, il m'avait dit, quand tu te fais ulti par Ymir, et bien tu peux dash sur Ymir, bon il est immune contrôle, mais au moment où tu vas le toucher, si tu es bien synchro, et bien tu vas éviter les dégâts de l'ulti Ymir, bon, ce n'est pas facile à timer, je ne l'ai jamais fait, je crois, depuis que je joue Somek, mais il y a ce petit tip, cela qui existe sur Somek, donc si vous y arrivez un jour, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, au niveau du skill order, on aura tendance à mettre des points dans l'ulti, parce que l'ulti fait quand même de gros dégâts, et on met des points dans le 3, pour le sustain, et le dépeuche, et le 2, pour le côté relou de ce sort, et surtout qui fait quand même quelques dégâts, coucou Bellona, comment ça va, bon on a un level d'avance, face à notre matchup, on avait pourtant mal commencé la game, on veut essayer de forcer son Eagle Rally, voilà, mais on la touche quand même, on la ramène, et on est tout seul, donc c'est risqué ce qu'on fait là, attention à du bis, oh à du bis les dégâts, mais c'est insuffisant, l'ulti, est-ce qu'on va quand même réussir à faire un trade positif, oui, bon j'ai préféré, pourquoi j'ai préféré Dash dessus, j'ai préféré Dash sur le Agni, une fois qu'il avait fini son spécial delivery, parce que j'avais peur qu'il passe off flame, et qu'on ne l'ait pas en fait, donc j'ai préféré KS, pour être sûr en fait, ça s'appelle un kill secure, parce que KS ne veut pas dire kill steal, bien évidemment, ça veut dire kill secure, non 99% des cas, et oui, ça se passe bien, ça se passe bien pour Wii, il a un level de plus que Rama maintenant, donc on a fait le taf, le grab qui est raté, on ne va pas dive non plus une demi-heure, non oui, il a raté son stun, donc c'est pas grave, donc le deuxième sort de Sobek, c'est un knock-up de zone, dans un rayon de 20 autour de Sobek, c'est plutôt efficace comme sort, pour essayer de cancel des trucs, on peut bien évidemment cancel le pass of flame, grâce à ça, bon je ne sais pas si j'y arriverai, mais on peut, en théorie on peut, pour le troisième sort, comme je l'ai expliqué, ça permet de se régénérer jusqu'à 3 sbires, donc c'est plutôt solide, on peut se soigner donc de, jusqu'à 180 de heal, et 30% de ratio de puissance, puisqu'au maximum, on se soigne de 60 et de 10, donc ça, il faut multiplier le 3, les trucs par 3, tentative de golferie, Anubis et Ouïe sont deux des persos les plus forts, pour faire cet objectif, plus Sobek c'est pas mal, pour essayer de burst, bon j'ai eu peur, on la récupère quand même, derrière on perd Anubis, alors ce qui est dommage de la part, de Ouïe, c'est qu'il utilise son sunbreaker, à ce moment là, Oh on knock up, la Bellona dans le sunbreaker, de Ouïe, Ouïe aurait dû mettre le sunbreaker, au début où Anubis a commencé à all in l'objectif, et Anubis aurait dû all in l'objectif aussi, et on l'aurait fait beaucoup, alors beaucoup plus vite, c'est des persos qui font tomber la golf fury, très 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 vite, grâce au dégât, grâce au tick du sunbreaker, et grâce au tick du death gate, le death gate d'Anubis, qui est quand même un sort qui tipe, tout est 0,1 seconde, on rate une nouvelle fois le dash, décidément c'est pas ma game avec Sobek, On slow le Rama, on lui force la purification, mais le côté positif, c'est qu'on a pris l'ascendant sur la tour, et qu'on va sans doute la faire tomber, en théorie, 162, les tours ont 2000 PV, boum, ça touche, là le Rama qui a raté un petit peu son, ah j'ai voulu cancel son rolling asso, alors je sais pas si je peux, en théorie je peux, si je me positionne bien, bon alors on va s'arrêter là, t'inquiète pas oui, pas de soucis, ah par contre là, un petit peu de soucis, j'avais pas entendu le Agni et le Loki, on a survécu pour le moment, on met l'ulti hein, oh papa j'ai eu de la chance, mais il faut que j'évite le coup de marteau, le dash, le scourge, il faut que j'évite à peu près tout, oh j'ai mis des dégâts, ouais ça suffit pour que, oh la 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 la, les mecs, les mecs sont allés deep là, où il peut prendre un deuxième kill, voilà double kill, et là c'est ce qu'on appelle, être worstit, voilà, et jouer son rôle de support à la perfection, j'ai bait 2 kills pour mon ADC, donc là, vous pouvez difficilement mieux faire, très bien joué, alors l'ultimate, s'appelle Wrecking in the Water, et permet en fait, quand vous êtes submergé, de prendre 30% de protection en plus, donc vous êtes très tanky, quand vous êtes sous le marécage, sous la map un petit peu, vous faites d'énormes dégâts, puisque ça commence à 350, si vous ne cancelez pas votre ulti, votre ulti dure 4 secondes, ça va jusqu'à 950 de dégâts, et 80% de votre ratio de puissance, c'est pour ça que Sobek est joué en solo, c'est parce qu'il a quand même des dégâts énormes, sur son ulti, après il faudra faire gaffe, parce que bien évidemment, les gens vont vouloir en sortir, si vous faites un petit peu de puissance, comme le bâton éthéré, la pierre d'évite, des objets qu'on voit plus sur Sobek, en solo, et puis le slow va jusqu'à 20 à 40%, donc 20, 25, 30, 35, 40% de slow, quand vous êtes sous la personne, donc c'est vrai que c'est un slow très très efficace, on va avoir du mal, allez des lanubis en putain, j'ai knockback dans le mauvais sens, dis donc à chaque fois, on est submergé en temps de joueur, dans cette game, on a de la chance d'arriver à faire quelque chose, à chaque fois en countergant, parce que derrière, on l'a touché, ah il est mort en, ah oui en solo, parce que, ouais mais Hadès qui prend un killing spree, donc ça va, il y a Ouyi qui fait le café, est-ce qu'il a son die bomb, pourquoi pas, ah non il s'est fait stun, bien joué, on essaie de protéger le Ouyi, il y a Hadès qui arrive, il peut faire le café, le chocolat, tout ça, il hésite, il s'est fait stun, le dash qui passe, on force l'astral barrage, ça c'est chaud, il faut éviter les astral barrage, on a évité la totalité, bon il va sous tour, on aura un petit peu de mal là, je me casse moi, oh il y a un Loki qui arrive, c'est bon, il s'en sort, donc l'itemnisation que moi je conseille, c'est le fameux souveraineté amulette de réconfort, après je fais ça tout le temps, mais si vous voulez faire une peau de l'oursin, pour avoir un petit peu plus de tankiness, c'est votre choix, les items supports ne sont plus obligatoires, sur les supports, on fera une coquille d'absorption en deuxième actif, alors pourquoi j'ai fait une malédiction dégénérative, tout simplement parce qu'on est contre Rama, Ra et Bellona, qui sont des persos qui se sustainent, même Agni est un perso, qui normalement dans son corps item, peut faire une bancroft, donc aurait du sustain également, donc la malédiction peut être efficace, côté Anubis, il s'en sort, c'est bon, Bellona a ses kamikazes, dans cette game, elle est morte, on va ramener le Ra, on slow le Ra, bon là c'est un gérable pour lui le pauvre, et on laisse le kill, double kill de Houyi, bon là, le Houyi fait le café, on aura quand même, on aura setup pas mal de kills pour lui, Houyi a un ADC très très fort actuellement, on peut faire le fire, c'est vrai, comme le dit Hadès et Mercury, on commence, on prend l'aggro, on se met sur le côté, on décale au bout de la troisième attaque, on décale, voilà, et là, bien évidemment, c'est les Molten Pool qui vont apparaître, donc ça va devenir un petit peu plus compliqué, Molten Pool, voilà, la fissure qui continue de réapparaître, là par contre je vais me la prendre, prendre très cher, je vais me mettre un petit coup de frappe dégoûtante, et je laisse terminer mes mates, qui se sont fait piquer, par l'Astral Barrage de Rama, Ouyi n'a encore pas mis son ulti, Hadès, Anubis non plus, enfin c'est dommage quoi, bon Anubis n'était pas là, mais dans ces cas là, quand vous voulez faire, un Fire Giant, et que vous savez que l'adversaire peut contester, la dernière fois, faut mettre l'ulti, fallait le burst, comme je dis, use ulti, use your spell, pay your ulti, il a fallu que Ouyi mette son ulti, ça aurait, I did, ah oui, un peu tard quand même, un peu tard il a dû le mettre, bah non il l'a pas mis, too early maybe, ah ok, je parlais d'ulti, pas forcément des sorts, bon c'est pas grave, ça renverse pas la game, on a toujours 4200 gold d'avance, mais par contre, il va falloir jouer safe, il va falloir jouer safe, Ah le, Anubis a bien compris, l'idée de jouer safe, oh lola, les dégâts, les dégâts d'Anubis, la malédiction dégénérative, ava plus sustain, ah ça permet pas, ulti oui, ça fait divin, est-ce que le stun passe, non, ah il m'a cripple, je pouvais pas dash, et oui, car son rolling gaso, me cripple, j'augmente mes prot, on sait jamais, coucou Loki, parce que je suis pas sûr, qu'il puisse me one shot, quand j'étais sous ulti, là par contre, c'est un peu plus risqué, mais normalement, il me tue pas, est-ce que je pourrais avoir, un coup de main, c'est parfait, oh je meurs, dommage, dommage, on a failli le bait, le bait suffisamment, pour qu'il meure, et que nous, nous mourions pas, alors à mon avis, je suis pas mort de beaucoup, à mon avis, je suis vraiment pas mort, de beaucoup, j'ai dû mourir, peut-être de 100 PV, 100 dégâts, ou 50 dégâts à peine, dommage, dommage, pas de bol, on va faire l'amulette de réconfort, l'Adès qui fait le café, le Mercury qui dash, qui ne place pas le Mediolook, malheureusement, allez on peut prendre la T2, où Yi qui veut essayer, de filer un coup de main, un petit peu greedy de Mercury, faut se rappeler, qu'ils ont le buff fire, quand même en face, ils sont pas des masses à l'avoir, j'ai l'impression, attention, un tatata, tatata, centris, et on repart, on prend un Mars, et ça repart, donc voilà, j'ai à peu près tout dit, sur le perso, moi ce que j'envisage après, comme build, vous pouvez aller chercher, une peau de l'ours, vous pouvez aller chercher, une pierre du vide, si vous avez envie, de faire un petit peu de dégâts, et avoir pas mal de protection magique, ici ça peut être intéressant, puisqu'on est sur 2 mages, la malédiction dégénérative, on chope la Bellona, le Tiwi, le Tono, on a évité l'Uthira, Anubis qui n'a pas envie de all-in, ah il a envie de faire le tout, c'est un peu bizarre, ce qu'a fait l'Anubis, mais si ça passe, ça passe, ça passe, mais le Anubis a quand même, bien laissé tomber, le Ouï, en voulant faire le tour, généralement, les Karris, il faut qu'ils restent à côté, parce qu'ils peuvent se protéger, donc c'est assez triste, pour le Ouï, non, Adès et Anubis, veulent plus attaquer la midline, on aura du mal à faire la gold, sans l'ulti d'Anubis, et sans ADC, après, Mercury aurait fait tomber l'objectif rapidement, c'est dommage que Mercury ne soit pas avec nous, d'ailleurs, parce que c'est quand même un perso, qui avale les tours très très vite, avec son, son, son maximum velocity, je pose une ward, pas de soucis, et je pose la centrie, ici, l'objectif va pas tarder à repop, Anubis, bon Anubis en théorie est mort, en théorie, je peux pas me téléporter, non, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, dommage, ça pêche au niveau de la solo, pas sûr qu'on arrive à prendre cette tour, oui, il est parti, Bacarpi purple, je pense, je augmente mes charges, ok, on peut essayer de choper le rat, il est tout seul, oh, le gros pillar of agonie, on peut rien faire, attention, on se fait quand même attaquer dans le dos, la coquille d'absorption pour diminuer les dégâts, on se sustain sur les sbires, bah, le dash raté, encore un, c'est pour ça, avec Sobek, et assez technique à jouer comme support, l'outil Loki, est-ce que c'est moi qui aime le bouffer, oui, a priori, le Ouïe est bel et bien parti, Bacarpi purple, il fait sa vie, bon là, on laisse pas mal de kills, le Ouïe qui arrive, est-ce qu'il peut placer un stun, le jump, le contrôle, il manque une auto, mon cher Ouïe, ça passe pas, il s'est fait complètement bait, maintenant il va mourir, bon là, on entend un petit peu de throw, il en a un petit peu en train de throw, bon, il prend le kill, il meurt derrière, 58 secondes de réplique, c'est dingue, à 25 minutes de jeu, on meurt une minute, c'est quand même, très très rapidement, très long dans ce might, donc je lui dis, de faire attention à Anubis, parce que, bien évidemment, il est tout seul, et on est dans le mode domino, c'est à dire que là, faut pas qu'Anubis, il y aille et meurt, bon, s'ils font sur le fire, ils sont un peu malades, ouais, ils vont sur le fire, pour positionner une ward, mais pas pour le faire, attention, oh loulou, Anubis par où il passe, heureusement que ça a pas l'air d'être ward, le ADS est sur le bleu, non, le ADS est là, coucou Loki, comment tu vas, on a un level d'écart avec Loki, on traumatise un petit peu, c'est parfait, oh l'Oanubis, oh l'Oanubis est mort, je mets la coquille d'absorption, pour qu'il tienne, il faut que je le tue, Loki, il est où, il est sur mon outil, il est sur mon outil, on a vu immune, on le tue, bien joué, allez Hadès, prends le, parfait, voilà c'est bien, c'est bien, ils ont trop, enfin c'est sur trop, sur trop dans cette petite partie, on pose la sentry, on casse la ward adverse, au Mercury qui est allé super deep, normalement il a largement de quoi tuer un Rama en late, on peut faire le fire, est-ce que oui il va venir, on est en train de faire un blue buff, oui, je ne sais pas si ça lui sert à grand chose, je ne sais pas si ça lui sert à grand chose, le Agni est mort, vous le savez déjà, il va dash, je peux redash par dessus, donc il doit dash dans un sens bizarre, voilà, il dash pas du tout dans le bon sens, oui, est-ce que tu pourrais placer la marque et le stun, voilà, parfait, c'est parfait, et il est mort, puis Noto, Noto, voilà, sexy pomme, il s'appelle le Agni, bon, cette fois-ci, ça serait bien de mettre l'ulti, oui, elle n'a pas envie, on va encore le perdre, avec le Mercury qui DPS, ça devrait aller quand même, mais oui, on aurait pu mettre l'ulti, c'est pas très difficile d'appuyer sur le R, bon, je suis mort, et on va, encore le perdre, on perd encore le Fire, bon, cette fois-ci, c'est encore de la faute de Wig, il ne veut pas mettre son ulti, je ne sais pas pourquoi, il est full mana, bon, c'est un superbe throw, c'est un superbe throw, on a dit c'est du throw sur throw, et là, par contre, voilà, j'avais juste un ulti, bon, c'est pas grave, mais c'est pas difficile d'appuyer sur son 4, et de viser le Fire, peut-être que je me trompe, je ne suis pas un spécialiste de Wig, mais ça semblait assez facile, damit I forget, J'ai oublié de balancer mon ulti, donc très bien joué, encore un, très très bien joué de la part du Wig, bon, bouffe, c'est pas grave, on peut encore gagner, on peut encore gagner, mais c'est quand même deux Fire qu'on laisse à l'équipe adverse, à force, ça commence à faire beaucoup, le Mercury, qui normalement peut nous carry en late game, l'Ulti Loki, on met la malédiction dégénérative, il est là, et bien joué, bien joué de la part de Mercury, hop, on a la Gold Fury à aller faire, ils peuvent la faire très rapidement, donc il ne faut pas leur laisser, hop, on met une Sentry, Ranubis qui repop, la Bellona qui est là, on peut casser la Ward, c'est bon, il y a le Loki qui est là, on l'a entendu, il ne faut pas le Loki, le Hednik qui est là, hop, je me casse moi, je me casse, j'ai bait, j'ai bait la Bellona, ça passe, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, le Anubis qui va faire le café, le chocolat, tout ça là, normalement quand il arrive, je peux taper le Rama sur moi, tant mieux, le Anubis, le Anubis qui cherche le Kitsura, qui chase, la Bellona, Anubis, Anubis une fois, Anubis deux fois, Anubis, Anubis zéro, qui suit la Bellona comme son ombre, Anubis qui se fait bait, petit à petit, attention quand même, moi j'ai envie de me casser quand même, alors le Huyi qui est reparti sur son Purple Buff, ce qui est très très dangereux, c'est bien évidemment, c'est pas une mauvaise chose, d'aller sur le Purple côté Huyi, mais le problème, c'est que son équipe, en a rien à foutre, donc ce qui peut être très dangereux, c'est bien évidemment, que tout est ton équipe peur, pendant que tu as cherché le Purple Buff, c'est pour ça que moi j'y vais pas, en tant qu'ADC, pour pas y aller dans ce cas là, bon là on va mourir, mais on a normalement donné Agni, en pâture, bien joué Huyi qui arrive, Huyi qui peut peut-être faire la diff là dessus, Huyi, Huyi, les auto-attaques, l'Astral Barrage de Rama, il est en l'air, ça lui permet d'esquiver l'ulti, il s'est fait finir par le Swearing Pain de Ra, bien joué, et Hades qui prend le kill, GG Wellplay, on est sur un trade favorable, un 4 pour 3, mais la game qui est tendue, la game qui aurait pu être gagnée, il y a 5 minutes je pense, si on avait récupéré le premier Fire, mais la game qui dure, bah tant mieux, comme ça, comme ça on peut voir vraiment, les capacités de Sobek, bon je meurs pas mal, mais bon, j'essaye de bait le maximum de choses sur moi, Mercury en théorie est mort là, parce qu'il a utilisé son spécial delivery sur Bellona, au lieu de l'utiliser en escape, après il s'est peut-être fait avoir, il s'est peut-être fait avoir, peut-être qu'il a voulu dash d'un côté, et Bellona s'est mis à côté, ce qui va vous empêcher de back, forcément, et on va essayer d'aller aider Hadès, Hadès va dash à travers le mur, parfait, enfin jump à travers le mur, c'est pas un dash, sinon il ne pourrait pas passer à travers le mur, et il s'en sort, et il s'en sort, et il s'en sort, plutôt bon hein le Hadès, fait le café, moi je vais aller positionner mes wards, classique, bon j'ai pas trop peur des adversaires, parce que j'ai coquille d'absorption, malédiction, néglomérative, tout ça, tout ça, donc on essaye de prendre des levels, puisqu'on est le dernier à pas être niveau 20, bon normal, on est support, on notera que Bellona a pris un level d'avance sur nous, ça par contre ça fait un petit peu chier, et la Gold Fury, et la Gold Fury, on pouvait s'en douter, les dommages qui sont dessus, on attend le Path of Flame, on essaye de rattraper, c'est, je sais pas où est partie notre Anubis, positionner une wards, double kill, Hadès qui prend le kill, là j'ai l'impression de retrouver la game de, ma game de LoL où je joue Syndra là, c'est exactement le même principe, tout le monde en a rien à foutre de tout le monde, et personne joue teamplay, c'est, c'est fou, mais c'est comme ça, parce que si l'équipe adverse avait joué un tout petit peu teamplay, ils nous auraient battu, si nous on avait joué un tout petit peu de teamplay, on les aurait écrasé depuis 10 minutes, c'est une game, c'est une game très très étrange, très très étrange, en termes de, de décision de team, on va réussir à prendre l'AT1, l'AT2, et Hadès qui continue de se sustain, voilà le fameux jump 3, qui fait qu'Hadès est le perso le plus relou à gérer en solo, mais qui n'est malheureusement pas le meilleur perso derrière en teamfight, bon la peau de l'oursin elle arrive un petit peu tard, mais c'est vrai que j'ai dépensé beaucoup de gold en actifs, généralement vous l'aurez peut-être un petit peu plus tôt, si vous achetez des actifs un peu moins vite, mais moi j'ai tendance à les acheter rapidement, bon deuxième phénix de tomber, c'est bien, on a perdu Canubis, normalement, normalement Mercury devrait survivre, alors Hadès si t'allais positionner une ward là, bon ce qui est pas fou, faut positionner une centrie à partir d'un certain moment, parce que la ward, ça vous donne juste un tout petit peu de vision, et ça sera vite cassé par des gens qui vont acheter des centries, parce que s'il y a bien une centrie importante à partir de 30 minutes de jeu, c'est la centrie sur le fire, si vous voulez acheter une centrie, mettez-la sur le fire, très important, là ils sont en train de faire la gold, bon ils sont en train d'essayer de récupérer un objectif, on peut défendre je pense, on a empêché l'objectif d'être fait, on zone 3 carry, voilà, on passe en mode submergé, coucou rat, comment ça va, voilà on va essayer de peel, si oui, on va ramener la Benona dedans, bon on a bait pas mal, on va claquer son sprint, le mercury, on met la kill d'absorption, là, juste derrière, le rat, il rat de son sprint pain, faut le tuer, ah merde je perds oui, j'aurais dû pas m'occuper du rat, bon là il est mort les gars, normalement, boom, on grab, et ici son pass of flame, vous savez comme s'il l'avait perdu, bien joué, oh il a pris, il a pris trade kill, ouais, là c'est de, c'est Mercury qui a été, trop greedy, et le Agni qui a eu de très très beaux réflexes, parce qu'il a balancé, le Rainfire, sur lui même, avant de mourir, j'aurais sans doute pas eu le réflexe, c'est plutôt bien joué de sa part, puisqu'il réussit à faire le trade kill comme ça, oui oui, ils ont réussi à centrer le Fire, mais c'est pas pour ça qu'ils vont le faire, on a pas forcément, c'est pas Bellona toute seule qui va faire un Fire, c'est dommage, vraiment dommage, alors que si on avait eu Anubis avec nous, le Loki on le gère à peu près, l'Anubis a repris le Fenix du middle, donc bien joué, j'ai le Loki sur moi, normalement je m'en sors, j'ai un dash, boom, boom, on s'en sort, on s'en sort, Loki a été obligé d'aller en redonner, ah, le Ouyi m'a un petit peu laissé tomber, alors je croyais qu'il me suivait, le rat qui meurt, tué par Ouyi, game complètement WTF, on est quand même sur du 91 kills, en 37 minutes de jeu, on va aller chercher de la résistance physique, plastron de valeur, pour avoir le full CD, les 40%, et pour pouvoir tenir les dégâts de Loki, notre ami Loki, on a deux stacks de la peau de l'oursin, et on va repositionner la sentry au fire, très importante, plus qu'au clau de la ward dégueulasse, qui a été posé par Anubis, je pense encore, et par contre, le titan adverse prend d'énormes dégâts, ils oublient un petit peu de défendre leur titan, regardez, il prend très cher, Malphénix de gauche, il va repop, et là par contre, on peut faire le fire complètement gratuit, bien joué, la sentry qui a été positionnée par Ouyi, paradez, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, le phoenix de gauche qui va retomber, Rama est absent, Anubis qui essaie de contourner le Rama. Je ne sais pas ce qu'il fout le Anubis. Ah, il va chercher un phoenix. Non, il fait quoi ? Ah, on a fait spécial delivery et un en même temps. Tu la tues ? Voilà, ça y est. Game très 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 étrange. On va essayer d'aller attaquer la mid lane. On peut peut-être terminer. Non, on a fait que deux pour deux donc c'est chaud. Bien joué. Bon, on a quand même un Mercury en late game. C'est extrêmement fort. Et on peut terminer là-dessus. On peut terminer là-dessus. Ouah, le Anubis qui termine. Bien joué. Et bah une game plutôt rigolote. Une game plutôt intéressante. Une game un peu what the fuck. 96 kills en 39 minutes de jeu. On aura vu les capacités de Somex. C'est pas mal. C'est assez fort. Mais faut du follow up. C'est-à-dire que vous n'allez pas one shot quelqu'un tout seul. Vous aurez besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous suive. Et ça, on choisit pas forcément. Dans nos games quand on part tout seul. Donc bien joué. On a à peu près tenu la phase de lane. On a pas mal souffert au début. J'hésitais à aller cancel à chaque fois le Blue John de Mélona. Mais ça me semblait risqué dans certains cas. Ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à feed le Wii. Qui est quand même à 13 kills. Donc bien joué à lui. Il a bien joué. Le Mercury 19. Et le Hades 13-59. Ensuite il y a les meilleures stats de la game. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et on se retrouve pour le prochain numéro. Qui sera sans doute seul. Allez. A bientôt.